Après deux mois de discussions serrées, les Etats-Unis ont finalement transféré lundi aux autorités afghans le contrôle de la prison géante de Bagram. Ce sont donc plus de 3000 détenus afghans qui sont concernés par cette passation de pouvoir. Ce transfert marque le retrait progressif des troupes américaines d'Afghanistan à la fin de l'année 2014. Lors d'une cérémonie formelle ce lundi, les Etats-Unis ont transféré au gouvernement afghan le contrôle de la plus grande prison américaine en Afghanistan. Après deux mois de querelles, les deux parties avaient signé un accord en mars de cette année pour un transfert de pouvoir aux autorités afghanes sur la prison de Bagram. D'accord stipule que les Etats-Unis gardent un droit de veto sur la libération des prisonniers. De nombreux combattants talibans seraient détenus dans la prison de Bagram. Lors de la cérémonie de passation qui a eu lieu sur le champ d'aviation de Bagram, le ministre afghan de la Défense a exprimé sa fierté. Nous sommes aujourd'hui très fiers de voir cette cérémonie durant laquelle la responsabilité sur tous les prisonniers afghans va passer des forces étrangères aux forces de sécurité afghanes. Nos forces de sécurité sont bien entraînées. Nous sommes fiers qu'elles puissent aujourd'hui exercer leur aptitude à prendre la responsabilité des prisonniers et de les garder en toute indépendance. Nous recevons cette responsabilité des forces étrangères. Ce sont plus de 3 000 prisonniers afghans qui sont concernés par cette transition de pouvoir. Nous avons transféré plus de 3 000 détenus afghans sous votre garde. Et nous nous sommes assurés que ceux qui pourraient menacer le partenariat entre l'Afghanistan et les forces de la coalition ne reviennent pas sur le champ de bataille. L'Afghanistan espère depuis longtemps reprendre le contrôle de cette prison. Selon les autorités afghanes, aucun pouvoir souverain ne peut accepter de voir des milliers de ces citoyens indéfiniment détenus par des forces étrangères. Selon les deux parties, une cinquantaine de détenus de la prison de Bagram resteront sous garde américaine. Merci. Merci.